Salut les amis c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'année zédomadaire Nous sommes le 26 janvier 2019, j'espère qu'on passe un excellent week-end Donc il y avait vraiment de très belles opportunités cette semaine sur les marchés Bien sûr il y avait aussi des pièges et donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps On va regarder les projections de la semaine dernière, d'accord, décortiquer tout ça Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient Allez c'est parti Alors juste avant de commencer comme d'habitude petit message bref pour vous remercier tous Pour vos commentaires, pour vos pouces bleus, d'accord, je vous vois, je vois que vous êtes là Ça me fait vraiment plaisir, je vois que vous me soutenez Donc voilà je tiens vraiment à vous remercier, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là A regarder la revue chaque semaine, vous êtes de plus en plus à suivre Et vous êtes de plus en plus à attraper des projections et prendre des gains par rapport aux projections Ou même progresser parce que vous arrivez à découvrir maintenant certains mécanismes Vous arrivez à comprendre certains pièges et vous arrivez à les éviter Donc voilà, bravo à tous pour vos progrès, bravo à tous pour vos résultats Et merci encore pour votre soutien, je compte sur vous cette semaine encore pour mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous ceux qui ne l'ont pas encore fait et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire Pour me faire un petit coucou ou même si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir Allez on commence Alors EURUSD cette semaine, donc le marché il ouvre ici, d'accord Et on était à deux doigts d'attraper un setup, le setup rouge, d'accord Donc de rejet de l'institutionnel, surtout que l'institutionnel il est appuyé par un point pivot mensuel Donc c'est vrai que le rejet de l'instit là ça aurait été un très beau setup Et donc on a vu le prix se diriger vers l'instit Sauf que à 6 pips près, vous voyez, il s'est retourné Donc plutôt que de chasser le prix, bien sûr ça moi je ne le prends pas, je n'y touche pas Et je laisse tomber, d'accord Maintenant le scénario le plus proche c'était quoi ? C'était donc un rejet du point pivot, d'accord Rejet du point pivot ici mensuel, le scénario violet Et donc c'était soit le point pivot, soit la trendline Donc pour ceux qui aiment bien les trendlines, c'est vrai qu'on a eu un beau rejet ici Donc il pouvait y avoir un petit piège, vous voyez avec cette englobante là Qui est magnifique, on a une belle englobante par rapport à la trendline Le seul souci maintenant c'est que si vous rentrez à la fermeture de l'englobante Vous voyez, vous êtes à 30 pips de l'instit D'une zone de résistance très très forte Donc d'un point de vue ratio risque profit, pour avoir un ratio de 1 pour 2 30 pips de TP, ça serait une marge de 15 pips en stop loss Si vous rentrez à 70, donc vous voyez ça fait 55 55, vous voyez ça vous mène là Donc c'est beaucoup trop juste C'est beaucoup trop juste Et d'ailleurs vous faites sortir, vous voyez avec le petit stop loss à ce moment là Avant que ça décolle Donc c'est pour ça que quand vous prenez votre setup La dernière étape c'est toujours de regarder si c'est intéressant pour vous en termes de ratio risque profit Vous pouvez avoir un setup qui est parfait d'un point de vue de la zone clé D'un point de vue des patterns ou de ce que vous voulez Si derrière le ratio n'est pas intéressant Vous n'avez pas envie de prendre ce genre de trade Donc là on pouvait avoir un petit piège Mais quand on regarde le ratio risque profit on se retient tout de suite Parce que c'est pas intéressant pour nous Prendre un achat par rapport à la trendline Ça serait au moins placer son stop loss juste en dessous du point pivot Au moins on aurait la trendline et le point pivot qui nous protège Donc là on serait un petit peu plus serein Mais devoir mettre un stop loss à 15 pips Parce qu'on a que 30 pips de potentiel de TP C'est pas intéressant du tout Donc ensuite EURUSD qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoutez il a chuté brutalement Donc vous êtes pas mal à avoir suivi cette chute là Et donc à avoir attrapé comme moi Donc l'achat sur les 1.13 D'accord ? Donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé Et aussi surtout à ceux qui l'ont tenu Donc moi vous voyez c'est ça C'est arrivé en fin de semaine Donc là d'un point de vue chronologique C'est vrai que je commence par EURUSD Parce que c'est la première paire que je fais au niveau de mes analyses Mais moi techniquement dans la semaine ce qui s'est passé C'est que j'ai commencé par une grosse baffe que j'ai prise sur GBPUSD Je vous montrerai juste après Et donc ce gain que j'ai pris sur EURUSD Je l'ai pris en fin de semaine D'accord ? En gros le trade il a été pris jeudi Le vendredi ça m'a payé Et voilà j'ai fermé sur l'instit au niveau du 1.14 D'accord ? Donc sur EURUSD en gros le setup de la semaine C'était magnifique Sur le 1.13 Vous voyez que le prix il est descendu à combien ? 1.12.88 Vous voyez il est descendu à 12 pips en dessous de l'instit Donc c'était pas méchant du tout Et surtout derrière on a eu un beau décollage de 100 pips sur EURUSD Si vous dézoomez vous verrez aussi qu'on est en bas d'un genre de canal aussi D'accord ? On est en bas d'un genre de canal Et donc vous voyez la réaction là ça nous montre que le prix il est retourné dans cette espèce de canal D'accord ? Donc voilà Donc EURUSD 100 pips à prendre à l'achat sur l'institutionnel des 100 pips à 1.13 Alors GBPUSD cette semaine il y avait un super beau setup Mais il y avait aussi un petit piège donc au début de la semaine Et le piège ça a pas loupé moi je me le suis pris Et c'est vrai que j'aurais pu éviter ce piège J'aurais pu l'éviter dans le sens où c'était un trade à contre tendance Le scénario bleu foncé là que vous voyez ici Et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu agressivement sur les 1.29 Les 1.29 qui étaient appuyés par un point pivot d'accord ? Donc voilà j'ai vendu agressivement alors que j'étais à contre tendance Sur le bas du canal Donc je savais à quoi m'attendre Je savais qu'il y avait un risque derrière Mais mon risque était contrôlé Donc à partir de là voilà j'ai mangé ma petite perte sur GBPUSD Derrière donc j'ai eu plusieurs élèves aussi Qui ont donc coupé cette position Et qui sont replacés en achat Et qui ont attrapé donc cette hausse magnifique sur GBPUSD Donc bravo à tous Moi malheureusement je l'ai pas attrapé C'est vrai qu'il fallait être vif parce que Là vous voyez le retest mais il s'est fait en une bougie quoi dans celle là La cassure, le retest, on attend la fermeture de la bougie On a un marteau, on a un signal d'entrée On rentre dedans et donc là vous voyez Par rapport au 1.29 un stit Le prix il est monté à 1.32.16 315 pips D'accord ? Donc 315 pips sur GBPUSD Juste il fallait faire attention à ce trade à contre tendance au début de la semaine Les autres scénarios, bon le prix il est jamais descendu Donc il n'y a pas besoin de regarder Mais en gros voilà Le beau setup de la semaine c'était l'achat scénario orange Pour donc plus de 300 pips sur GBPUSD Alors USDJPY cette semaine c'est un petit peu la paire qui était complètement endormie D'accord ? Donc vous voyez la consolidation, le range entre 109 et 110 Et bah comme on peut voir bon voilà On est resté dans ce scénario de consolidation On avait les deux opportunités donc en consolidation avec le scénario bleu à l'achat Le scénario vert à la vente Et le scénario vert à la vente bah c'était pas évident Fallait l'attraper donc pour ceux qui traitent de manière agressive Il y avait 70 pips à prendre d'accord ? Donc sur cette chute là Maintenant si vous attendez une patterne comme par exemple Donc l'englobante qui est ici Pour rentrer à la fermeture de l'englobante Vous êtes déjà à la moitié du range D'accord ? Donc en termes de ratio risque profit Si vous devez protéger votre position au dessus de l'instit à 110 Et avoir votre premier tech profit potentiel au niveau des 109 Bah c'est très dangereux D'accord ? Donc sur UG c'était pas évident Bravo à ceux qui l'ont attrapé en agressif sur les 110 D'accord ? Il y avait 70 pips à prendre Donc je sais que certains d'entre vous ont attrapé 40, 50 pips facilement là dessus Donc voilà il y avait 70 pips de potentiel Mais sinon si vous avez attendu des patterns un peu plus clairs au niveau des instits Et bah sur UG il n'y avait rien à se mettre sous la danse cette semaine Je parle en projection par rapport au swing D'accord ? En intraday oui il y avait des opportunités Mais là vous voyez par rapport au swing Et bah écoutez il n'y avait que une touche sur le 110 institutionnel Et à un moment ça s'est approché du 109 institutionnel pour un achat Mais vous voyez ça l'a frôlé et c'est reparti Donc il n'y avait vraiment rien à faire Donc en gros sur UG voilà 70 pips Et encore si vous avez pensé à verrouiller vos 70 pips ici Parce que derrière le prix bon bah il revient en négatif Et il revient à breakeven C'est surtout si vous rentrez ici donc à la fin de l'englomente Mais bon ça c'est déconseillé Si vous rentrez ici donc de manière agressive Et bah vous êtes en profit à la fin de la semaine quand même D'accord ? Même si il s'est approché de votre breakeven Mais voilà en gros UG 70 pips à cette semaine Alors AUDUSD donc il y a eu un beau setup aussi Donc vous vous souvenez le rejet du 0.72 Donc ce qui s'est passé c'est que moi je tenais cette position là Et donc arrivé au niveau du 0.71 Bon bah j'ai pas cherché à comprendre D'accord ? J'ai verrouillé mon profit Je me suis dit que c'était déjà pas mal Et surtout on était sur un gros niveau institutionnel Donc je savais très bien que je pouvais prendre un renversement Et ça a pas loupé derrière Donc vous voyez des fois dans la revue je vous montre des setups Où malheureusement je ferme trop tôt Et je laisse pas mal d'argent sur la table Et des fois comme ça bah j'ai un super timing Je ferme mon trade et le prix il se retourne Donc sur AUDUSD en gros par rapport au 0.71 un stit Bah c'est simple hein Il y avait 86 pips de décollage possible d'accord ? Donc on va dire 80 pips sur AUDUSD Entre le 0.71 et donc la fermeture du marché Dans un premier temps donc on cherchait donc le scénario bleu de rejet Vous voyez le prix il a consolidé sans s'approcher vraiment Arrivé ici on pouvait encore se poser la question Et c'est là où vous voyez il vaut mieux toujours avoir des cassures franches Et attendre donc un retest derrière après une cassure franche Pour prendre ce genre de scénario de vente Ok là on a une cassure et pour moi on a pas de retest On pourrait interpréter ça comme la cassure Mais vous voyez le prix au final il est où ? Il est au niveau de l'instit D'accord ? Il a pas vraiment cassé l'instit Il a fermé au niveau de l'instit Donc là on a une bougie de force baissière Mais pour moi ça c'est la première cassure réelle D'accord ? C'est pas le retest Le retest il aurait fallu qu'il vienne à ce moment là D'accord ? Donc là à ce moment là on aurait pu prendre le scénario vert Mais il n'y a pas vraiment une retest Et donc là par contre on a le décalage Vous pouvez passer sur les plus petits time frames Donc ça c'est votre choix C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire Si vous voulez rester sur des gros time frames Bah c'est simple hein Vous loupez le décollage d'AUDUSD Parce que vous n'avez pas de pattern clair Maintenant vous voyez si vous basquillez sur du H1 Au moment où le prix bon là vous voyez Il jongle et il joue un petit peu avec l'instit Puis là on commence à voir des marteaux Marteaux, 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 englobantes Là je veux dire vous avez 3 patterns d'affilée Qui vous indiquent ce qui va se passer Avec des fortes probabilités 4 même parce que là vous voyez c'est plus un marteau qu'un 2J Regardez la mâche elle est plus grande vers le bas Donc là on a 1, 2, 3, 3 marteaux Une englobante d'affilée Donc pendant 4 heures On a des insignes Des indices qui nous montrent Qu'on peut acheter avec des fortes probabilités D'accord donc voilà En gros 80 pips Donc sur AUDUSD Il fallait quand même basculer en H1 Pour voir des patterns clairs D'accord mais sinon Donc le setup était valable Par rapport à l'institutionnel des 0.71 Alors NZDUSD cette semaine C'était un petit peu la paire Où les setups Bon bah c'était un petit peu frustrant Donc je vais vous montrer pourquoi Vous avez pu le remarquer aussi Pour la plupart Le marché de COU l'ouvre ici Et on avait un scénario vert De rejet des 0.67 instits Et vous voyez le rejet Quand on voit qu'il part d'ici 67.04 Et qu'il monte jusqu'à ici 68.51 Bah bah vous comprenez Que là on a quand même 140 pips De 145 pips De take profit potentiel D'accord Ou au moins On aura pu prendre une centaine de pips Donc en gros 95 pips Au niveau du 0.68 Ou 90 pips Au niveau du point pivot Malheureusement Ce qui s'est passé C'est que le prix Bah il est pas arrivé Au niveau de l'instit A quelques pips près A 4 pips près On avait un setup parfait Et moi qui aime bien Par exemple Les entrées agressives Et bah je l'aurais pas loupé Celui là Parce que Au moment où il aurait touché Bon bah je l'aurais pris Tout simplement J'aurais un super Assuré ce que profit Je serais préparé psychologiquement A prendre ma petite perte Parce que c'est agressif Mais en dehors de ça Voilà je l'aurais attrapé Et c'est ce que j'ai fait Sur EuroUSD Comme je vous ai montré tout à l'heure Prendre sur l'instit A un 13 Boum Il va à l'instit 100 pips après Je vais faire ma position Bah sur un ZDUSD J'aurais pu faire la même chose Sauf que Bah à 4 pips près J'ai pas eu mon entrée D'accord Donc surtout Là dessus Moi à mon point de vue Je vous le dis souvent Mais je préfère respecter Ma discipline D'accord J'ai un plan bien précis Mon plan c'est d'attaquer Les 0.67 institutionnels Le prix il arrive à 4 pips Et bah à 4 pips de là C'est pas bon D'accord Donc je préfère voir tout ce mouvement Et me dire tant pis D'accord Au contraire Je préfère respecter Mon plan Ma discipline Plutôt que de chasser le prix Et que ça passe derrière Et qu'en fait finalement Bah ça passe Et j'ai eu de la chance D'accord Parce qu'à force de courir Et de chasser le prix Je vais finir par Me manger des murs Donc à partir de là Je préfère largement Louper cette opportunité Et me dire bravo J'ai respecté ma discipline J'y touche pas Maintenant le rejet Qui est ici là Du 0.68 institute Vous voyez le prix A un moment Il est quand même descendu Jusqu'à 67.45 Donc 55 pips De rejet sur un ZDUSD Donc ça c'était prenable D'accord Ça on pouvait le prendre Il y avait quand même Le point pivot Donc fallait attendre Que le prix repasse En dessous du point pivot Ceux qui l'ont pris En agressif Il y avait de 55 pips A prendre Sinon bah écoutez Il fallait attendre La fermeture de l'englobante Là on a un signal clair L'englobante est super On est en dessous Du point pivot Tout est magnifique On est même en dessous De l'instit intraday A 67.80 Par contre Entre 67.80 Et ici On a 35 pips D'accord Donc 35 pips C'est encore un petit peu Trop light Pour mettre à break even Et c'est là Où vous risquez De vous prendre votre perte Ok Donc selon que vous soyez rentré Sur l'englobante Ou de manière agressive Si vous êtes rentré De manière agressive Il y avait largement De quoi se mettre à break even Verrouiller un peu de profit Sur l'englobante C'était un petit peu Un petit peu tôt Pour mettre à break even D'accord Donc en gros 55 pips sur NZDUSD Pour ceux qui l'ont vendu Sur le 0.68 Sinon une très belle opportunité Donc loupée Par rapport à A l'achat sur le 0.67 Pour une question De quelques pips Alors USDCAD Donc cette semaine Donc le marché Il ouvre ici Et donc moi c'est vrai Que je tenais un achat Depuis un moment déjà Depuis un 32-30 A peu près Et donc Cette position là Moi je l'ai larguée Quand j'ai vu que le marché S'est soufflé Pour vous dire Je l'ai coupé Exactement A 33-58 33-58 Ça donne où ? Vous voyez ça donne là D'accord ? Ça donne là 33-58 Donc comme vous pouvez voir Là vraiment C'était le timing parfait D'accord ? Donc j'avais 120 A peu près 120 pips de profit Il y a un moment donné Où vous analysez Votre price action Vous voyez que ça s'essouffle Donc vous voyez Que le momentum Il s'essouffle Il faut savoir Donc couper votre position Prendre votre profit Et vous dire Que là ça sert à rien D'être trop gourmand Et de vouloir maintenir Absolument Votre trade D'accord ? Donc là J'ai eu de la chance Parce que bon Par rapport au price action Ce que j'ai vu J'ai décidé de couper Et vous voyez On voit bien Que ça n'a pas loupé derrière Heureusement que j'ai coupé D'accord ? Mais ne me demandez pas Comment j'ai fait Pour deviner Que le prix allait se retourner là Je ne pouvais pas le deviner D'accord ? J'ai juste vu Que le price action Commençait à s'essouffler Quand on commence à dessiner Un autre canal Comme ça là Vous voyez Par rapport à tous ces swings là Comme ça Le prix il est en haut du canal Donc c'est une raison de plus Pour moi De me dire Que là Maintenant Je préfère prendre mon profit Quitte à rattraper le trade S'il m'offre une autre opportunité D'achat derrière En bas du canal Donc là Bon bah il s'avère Que le prix il a complètement chuté Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a un moment donné Où il vaut mieux prendre son profit Et se dire Que j'aurai toujours la possibilité De re-rentrer dans le trade D'accord ? Donc USD4 Donc c'était magnifique Par rapport Donc à tout ce décoilage Mais par rapport aux projections De la semaine dernière J'avais dessiné quoi ? J'avais dessiné une cassure retest Du 1.33 Et là vous voyez A quelques pips près Mais là c'est encore pire Je pense que là C'est voilà A 2 pips près Ça n'a pas touché l'instit A 2 pips près Ça n'a pas touché l'instit Il y aura eu Vous voyez Un décollage de 76 pips Donc de quoi faire ? Mais si on attend La fermeture de l'englobante ici On se dit Que ça a travaillé le point pivot Qu'on le prend quand même Même si ça n'a pas touché l'instit Entre ici Et le point le plus haut Qu'il y a eu cette semaine Il y a quoi ? Il y a 30 pips D'accord ? Un peu plus 35-40 pips Donc c'est encore un peu tôt Pour mettre à break even Donc vous voyez En rentrant sur l'englobante Qui est ici Il y a une chance Que vous mangez votre perte derrière D'accord ? Donc USDCAD cette semaine Moi Pas de setup particulier Un trade que je tenais déjà Mais cette semaine Je n'ai pas vu d'entrée particulière Parce que Voilà A 2 pips près En gros Moi vous connaissez Je trade J'aime bien Donc les entrées agressives Et à 2 pips près J'aurais pris ce trade là Et arrivé là Donc à 75 pips de profit Bon bah j'aurais été à break even Donc j'aurais mangé une petite partie Je me serais fait sortir A break even sur le restant Mais voilà Donc sur USDCAD En gros Voilà Si vous attendez Un setup clean Un setup propre Avec des patterns parfaites Il n'y avait rien à prendre Sur mes projections swing Cette semaine Alors USDCHF Brièvement Parce que c'est un petit peu comme UJ La paire elle a dormi cette semaine Nous on attendait de les attaquer Donc sur l'instit à 0.89 Ou l'instit à 1 Bah écoutez Le prix il est allé Ni sur l'un ni sur l'autre Vous voyez Il a fait cette espèce De petite consolidation Avant de passer en dessous du point pivot Toujours maintenu au dessus du point pivot Et maintenant maintenu en dessous du point pivot Voilà Donc c'est pas un range énorme Vous voyez 88 Pardon 99 89 A propos 99 90 Et le bas du range A la fin de la semaine 99 Bah vous voyez Un range de 70 pips Donc c'était vraiment très très calme C'était tout mou Vraiment En intraday Vous avez peut-être eu des opportunités Mais là par rapport aux projections swing A partir du moment où le prix Il arrive même pas sur nos zones d'attaque Il y vient pas dans notre viseur Et bah on a absolument rien à faire D'accord C'est là où on doit avoir de la discipline Et se dire Je vais pas forcer mes trades Je vais pas forcer mon plan Je vais pas essayer de chercher Donc traquer des patterns dans mon graphique Histoire d'être impliqué dans le marché Juste pour avoir une petite dose d'adrénaline Non non Moi ce qui m'intéresse C'est de prendre des setups Qui correspondent à un plan Mon plan il est très précis Et si j'ai ce plan là C'est pour une bonne raison Parce qu'il a été backtesté Parce que je sais que c'est efficace Sur le long terme Donc je m'y tiens D'accord Donc si le prix il arrive pas Au niveau de votre zone clé Au niveau de votre viseur Vous n'avez absolument aucune raison D'appuyer sur la cachette D'accord Donc USD, CHF Bravo à ceux qui ont attrapé Les opportunités en intraday Cette semaine Mais sur le swing Bon on avait rien à se mettre sous la dent Alors juste avant de commencer Les projections Un petit message Par rapport au groupe privé Donc pour tous ceux Qui attendent Donc le lancement A l'heure où je vous parle Vous êtes à peu près 120 Vous êtes un peu plus de 120 Vous êtes déjà inscrit Et c'est vrai que j'avais limité Normalement les places à 100 Pour l'offre limitée de départ Sauf que C'est vrai qu'à la base J'ai voulu privilégier Les personnes qui suivent la revue Et vous êtes Quasiment Vous êtes plus de 200 A mettre des pouces bleus Et à me soutenir Donc vous êtes pas forcément 200 A être intéressé par le groupe privé Mais c'est vrai que Bon sens C'est un petit peu limité Donc ce que je vais faire Je vais laisser des plaques supplémentaires D'accord Donc pour l'instant Envoyez-moi un petit message Si c'est pas déjà fait D'accord Si je vous ai pas confirmé Que vous êtes sur la liste Envoyez-moi un petit message Donc je suis en train de bosser dessus Ok J'ai vraiment beaucoup de boulot Pour que Ce soit vraiment Très complet Parce que je tiens aussi A ce qu'il y ait une partie éducative D'accord Le but du groupe privé C'est aussi De pouvoir apporter Donc Des éléments Pour que vous progressiez Aussi pour ceux Qui ne peuvent pas Accéder au coaching D'accord Donc ceux qui accèdent au coaching Forcément Ils ont toutes les informations Beaucoup plus vite Ok En l'espace de un mois ou deux Ils ont tout le contenu Mais si vous n'avez pas Les moyens d'accéder au coaching Et bah Vous allez prendre le temps Tout simplement Sur l'année Et le but C'est que vous progressiez D'accord Donc je vais faire en sorte Que tous ceux Qui sont fidèles au groupe Et qui restent dans le groupe Puissent accéder A la partie au moins théorique Des coachings Sur l'année Et comme ça Vous aurez Donc tous les éléments En votre position Pour pouvoir analyser Faire vos graphiques Prendre les projections Qu'il y aura dans le groupe privé Et vous en sortir Et en tirer du profit D'accord Donc le but C'est vraiment ça C'est que vous tirez du profit De toutes ces projections Et du groupe privé Le but C'est qu'on traite tous ensemble Dans un groupe Où il n'y aura pas de touristes Mais uniquement Des traders sérieux Et motivés D'accord Et tout se passera Sur une plateforme Que je suis en train de choisir Donc ça va être très très propre Vous verrez Il y aura une section membres Chacun aura son login Etc Donc voilà Donc je vais vous revenir Bientôt Avec plus de précision Alors des fois On me demande le délai Sincèrement Je pense que d'ici Trois semaines Un mois Ça sera réglé D'accord J'ai voulu vous prévenir En avance Pour vous faire profiter D'une offre Mais j'ai encore Beaucoup d'éléments A mettre en place Que ce soit Par rapport au challenge Par rapport au module Donc de vidéo Éducatif Par rapport Je veux faire en sorte Aussi de récompenser L'ancienneté Dans le groupe Récompenser ceux Qui ont les meilleurs résultats Confier un compte réel Etc Ça je vous en ai parlé Un petit peu Mais en plus De toutes les projections Qu'il va y avoir Sur les actions Sur les indices Et sur le forex D'accord Donc merci à tous ceux Qui ont déjà réservé leur place Pour les autres N'hésitez pas à m'envoyer Un petit message Et je vais vous tenir Au courant Très bientôt Avec beaucoup plus de précision Allez On peut commencer Avec les projections Pour cette semaine Donc euro usd On est en plein Au niveau des 1.14 institutionnels On a fermé pile poil Entre l'instit Et le point pivot Le point pivot mensuel Attention D'ici quelques jours Il va changer D'accord Donc quand on va passer En février On aura de nouveaux points Pivot mensuels Surveillez toujours Vos points pivot weekly Mais adaptez Bien sûr Vos points pivot mensuels Si vous les mettez manuellement Tous les mois D'accord Donc en gros On va attendre de voir Des réactions Des patterns Au niveau du 1.14 institutionnel On ne sait pas encore Tout peut se passer Il peut y avoir une consolidation Au niveau de 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 Cet institutionnel On ne sait pas vraiment Donc moi je préfère largement Qu'il y ait une vraie cassure franche D'un sens ou un autre Puis je ne chasse pas la cassure Et j'attends le retest D'accord Donc si par contre On a une consolidation Qui est un peu longue D'accord Ça ça peut arriver Des fois on a des consolidations Qui durent On a un range qui dure Et bien ce que vous faites Vous faites comme moi Vous placez une ligne Ou une zone Par rapport au haut du range Une ligne en bas du range Et vous tradez la cassure retest Du haut du range Ou du bas du range D'accord Donc tout dépendra Si on a une consolidation Qui dure ou pas Mais sinon moi je veux voir Une cassure franche Un retest Des patterns clairs Du price action Qui nous indiquent Qu'on peut se positionner Dans un sens ou dans l'autre Ok Sinon les autres zones clés A travailler Bien sûr c'est le 1.15 Instits Et le 1.13 Instits Et sur le chemin du 1.13 On a le point pivot Donc pensez à verrouiller Une portion de votre trade Si vous vendez Et que vous êtes en vente Sur les 1.14 Et que vous arrivez ici Pensez à verrouiller Une partie de votre profit Si vous achetez Par rapport à un nouveau rejet Des 1.13 Et bah faites très attention A ce point pivot D'accord Donc c'est pas parce que Ca est rejeté une fois Que ça va le refaire Une deuxième fois Méfiez vous D'accord Tout est possible Sur les marchés Ok Mais en tout cas Surveillez les 1.13 Les 1.14 Et les 1.15 Pour GBPUSD cette semaine Donc on est toujours Dans cette impulsion haussière D'accord On voit bien donc Par rapport à la petite Trendline que j'ai mis On voit un petit peu Donc les bas De plus en plus haut Les hauts De plus en plus haut Donc vraiment là On est sur une belle Impulsion haussière Donc sur GBPUSD On travaille les instituts Toujours à 32 31 33 Les instituts des 100 pips Là c'est un petit peu serré A chaque fois qu'on a Des 250 pips Comme le 32.50 Méfiez vous D'accord Les setups pourraient arriver Aussi au niveau du 32.50 Et on voit bien Qu'il y a un point pivot Donc là c'est vrai Que ça va être un petit peu Le bazar Faites attention Méfiez vous Donc au niveau de vos trades Fiez vous au price action Mais méfiez vous Des obstacles qu'il y a en route D'accord Maintenant Par rapport au mouvement lui même Donc je Ce que j'apprends Aussi à mes étudiants C'est Le cas Où vous avez des mouvements Qui sont surétendus D'accord Où je parle d'équilibrium Et que en gros Le prix Les américains appellent ça Des mouvements Donc overextended Donc quand le prix Il est trop étendu Et quand le prix Il est trop étendu Qu'est-ce qu'il a tendance à faire Il a tendance à revenir A la normale Et les américains Ils appellent ça Back to the mean Donc retour Un petit peu en quelque sorte Retour à l'équilibre Donc vous voyez Vous pouvez Prendre à l'exemple Avec les moyennes mobiles Si vous voulez Si vous utilisez les moyennes mobiles Les moyennes mobiles C'est une moyenne Donc du prix D'accord Entre les achats Et les ventes Donc on a une moyenne Du prix Sur un certain nombre De bougies D'accord Sur un certain nombre De périodes Donc dans le passé Et donc Quand vous Tradez Et que vous gardez en tête Qu'il y a des mouvements Surétendus Et qu'il peut y avoir Des retours A la normale Et bah vous voyez Ce genre de mouvement Vous allez vous méfier Vous allez faire très attention Parce que par rapport A la tendance Ou même à la moyenne mobile Si vous en mettez une Le prix là Il est surétendu Il a décollé 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 Donc même si On est dans une tendance haussière D'un point de vue price action On est en haut du canal Et on n'a pas forcément Envie d'acheter En haut du canal Sur un mouvement surétendu D'accord Donc dans un cas de figure Comme ça On préfère largement Donc un retour à la normale Que le prix revienne Au niveau de l'équilibrium Donc au niveau Donc du bas du canal Donc pour acheter D'accord Mais on n'a pas envie D'acheter un prix Qui est surétendu Comme ça Là on a un prix En quelque sorte Qui est premium Qui est cher Et personne n'a envie D'acheter un prix Qui est cher On achète des prix discount On veut des prix Qui ne sont pas chers D'accord Donc pensez à attendre Et être patient Que le prix revienne A l'équilibre Donc à un prix Donc plus intéressant Pour acheter Plutôt que de chasser Un achat D'accord Alors dans l'autre sens C'est un petit peu plus advanced Mais il est aussi possible De trader Le retour à l'équilibre Quand vous avez un prix Qui est trop éloigné Du prix d'équilibre Il est possible de vendre Par exemple ici Pour un retour à l'équilibre Ou acheter Quand le prix Est donc à trop chuter Pour un retour à l'équilibre D'accord Donc ça ce sont des setups aussi Mais voilà Il faut pallier Un petit peu Enfin il faut Il faut prendre en compte Un petit peu Toutes ces données là On est dans une tendance haussière Qui est bien confirmée Qui est bien visible Mais on a un prix Qui est surétendu Et donc dans ce cas de figure On préférerait quand même Un beau retracement Avant de se positionner Encore une fois Donc dans le sens De la tendance A l'achat D'accord Donc souvenez vous de ça Vous pouvez utiliser Les moyennes mobiles Vous pouvez utiliser Des lignes de tendance Le tout c'est de comprendre Que le prix C'est un petit peu Comme un élastique Si vous le tirez fort D'un côté Il va balancer De l'autre côté D'accord Donc si vous achetez Si le prix chute fortement Il y a de fortes chances Qu'il balance Après de l'autre côté Et s'il décolle fortement Il y a de fortes chances Qu'il rebalance De l'autre côté Un petit peu Comme un élastique D'accord Donc le retour à l'équilibre Il se fait comme ça Et c'est pour ça Qu'on va éviter De prendre des risques On va éviter D'acheter des prix Qui sont déjà Surétendus Après ce décollage Là On va attendre Des patterns De price action Idéalement On veut un retracement Alors que ça se fasse Ici Sur le point pivot Ou ici C'est toujours valable D'accord Plus le prix Il retrace Plus on a une belle possibilité D'entrée Pour une continuation De la tendance D'accord Mais en gros Sur GBPUSD On va surveiller Les niveaux institutionnels Comme d'habitude Mais voilà On aimerait bien Avoir un beau retracement Pour une continuation De la tendance Pour se positionner en achat Plutôt que de se positionner En vente D'accord Mais voilà On va laisser le price action Nous montrer tout ça Alors UJ cette semaine Vous vous souvenez La paire elle a pas bougé du tout Elle a fait une sorte De petite consolidation Donc les scénarios De la semaine dernière Je les ai tout simplement Répercutés cette semaine D'accord On travaille toujours De la même manière On travaille de manière Systématique On a un système Et notre système C'est quoi C'est d'attaquer Les zones clés Les zones institutionnelles Etc Donc les projections Les setups Que je vous ai mis La semaine dernière C'est tout simplement Les mêmes cette semaine D'accord On va surveiller les 110 On va surveiller les 109 Et en fonction Des patterns du price action Casse sur retest Rejet Renversement etc On va pouvoir se positionner Pensez quand même Que là On a une impulsion haussière D'accord Depuis le gros rejet Qui s'est fait ici On a des bas De plus en plus haut On a des hauts De plus en plus haut Donc d'ailleurs Je peux le mettre Mais vous voyez On a un genre De canal comme ça Méfiez vous Pour vendre On préférait Une cassure Du bas du canal Une cassure de l'instit Un rejet du 109 Pour se positionner en vente D'accord Parce qu'il faut oublier Que là On est un petit peu À contre tendance Même si on a des patterns De rejet du 110 L'impulsion est encore haussière Tant que le prix n'a pas cassé Et retesté dans l'autre sens On reste sur une impulsion haussière D'accord Donc on va priviliser les achats On aimerait voir une cassure Et un retest du 110 institutionnel Mais entre ce qu'on aimerait voir Et ce qui se passe sur les marchés Il y a souvent Donc un fossé Donc voilà On a des projections Qui sont en place Maintenant on va laisser le marché Nous montrer Et s'il nous montre Ce qu'on veut voir Là où on veut le voir Et bien on va agir Sinon on reste à l'écart Alors à UDUSD Donc après ce beau rejet Des 0.71 Donc ceux qui sont encore En achat dessus Bah écoutez Là on vise les 0.72 Donc soyez patient D'accord Donc vous êtes déjà à break even Il n'y a plus de risque Dans votre trade Donc attendez tout simplement D'accord Bon et c'est plus judicieux De verrouiller une petite partie Quand même Ça je vous le répète souvent Mais il n'y a jamais de mal A se payer le long du chemin D'accord Pensez à vous payer Toujours une petite portion C'est moins frustrant Quand le trade Il revient à break even Ou autre Donc voilà Pensez à verrouiller une petite portion Ceux qui sont en achat Et visez les 0.72 Maintenant ceux qui sont pas impliqués Dans le trade Et bah c'est simple On attend tout simplement Des patterns au niveau du 0.71 Au niveau du 0.72 Au niveau du 0.71 Il peut se passer exactement La même chose que cette semaine Le prix peut chuter Nous faire un genre De double bottom Tout peut arriver D'accord Donc on va surveiller ça Ou bien le prix peut casser Retester Et à ce moment là Si on a des belles patterns De rejet Après le retest Donc sur 0.71 On va se placer en vente Et dans l'autre sens Bien sûr On peut avoir une cassure retest A la hausse Donc par rapport au 0.72 Et là à ce moment là C'est un petit peu serré Parce qu'on a le 0.72 0.50 qui est là Donc on pensera A être prudent Et à protéger vite Notre position Si on rentre dans une cassure retest A l'achat Donc sur AUDUSD Sur 0.72 Alors NZDUSD Pour cette semaine là On est quasiment au milieu du range Entre les 0.68 et 0.69 Donc là on va attendre Donc éventuellement Un retracement Vous voyez par rapport A cette vague là Cette impulsion haussière On a encore une vague là Donc ici Maintenant un beau retracement Scénario vert Pour un rejet des 0.68 A l'achat Ça serait magnifique D'accord ? Et on veut un setup parfait Pas à quelques pips près Comme cette semaine Louper l'opportunité Vous voyez comme ici Donc on veut un setup parfait Qui vienne piquer l'instit Voir même piquer le point pivot Nous montrer un beau signe de rejet A ce moment là On pourrait se positionner à l'achat Sinon Si le prix Il casse complètement l'instit Il passe en dessous Il reteste Bien sûr on va attendre Que le prix repasse en dessous Du point pivot Puis vous voyez On a aussi cette trendline là Qui pourrait Donc créer Une continuation De ce mouvement haussier Donc méfiez-vous Sur un scénario de cassure reteste A la vente Sur 0.68 Non seulement on a la trendline Qui est là Mais en plus on a le bloc de contrat Donc ça je vous dis clairement C'est le genre de scénario Très très dangereux D'accord ? C'est possible Mais faites très attention Sur ce scénario là Je vous m'en regarde Parce qu'on a quand même Des gros supports en chemin Et le trade Il pourrait se retourner Vite contre vous Donc la marche à suivre C'est quoi ? Si vous décidez de prendre Quand même le risque Et bon bah bien sûr Le risque il est contrôlé Vous aimez votre stop loss Etc Mais surtout derrière Pensez à verrouiller vite Vous mettre vite à break even Quitte à sacrifier votre trade D'accord ? Mais voilà Sur le scénario bleu Faites bien attention On a pas mal de risques De rejet par rapport Au bloc de contrat Par rapport au point pivot Par rapport au trendline Etc Sinon si NZDUSD Continue de décoller Et bah écoutez Le 0.69 Comme d'habitude Rejet possible On fait attention Que le prix repasse bien En dessous du point pivot Avant de rentrer Sinon cassure reteste Pour se positionner à l'achat Alors USDCAD les amis Le prix il arrive Donc de manière très brusque Sur notre bloc de contrat Et notre institutionnel A 1.32 Ok ? Donc on a une cassure De ce mouvement Vous voyez de cette impulsion haussière Là si on place une trendline ici C'est clair qu'on a une cassure Sauf qu'il faut pas oublier Que à la base Sur USDCAD D'accord ? Faut toujours regarder le contexte du marché A la base on avait Cette espèce de canal haussier Qui a été cassé D'accord ? Donc le canal il a été cassé Retesté dans l'autre sens Ici c'est pareil Alors si on place une trendline Ici à ici Pas sûr qu'ici ça touche Mais en gros Faut pas oublier que là On a une inversion de la tendance On a une cassure De cette structure haussière A la baisse Et que là tout simplement Moi ce que je vois C'est donc cassure de la structure Retest Confirmation du retest Donc pour l'instant Sur USDCAD Écoutez là Il y a de fortes chances Qu'on ait maintenant Un mouvement baissier D'accord ? Donc par rapport à ce qui se passe Sur le marché La cassure de la structure Et le retest Là pour l'instant Il y a de fortes chances Qu'on ait donc Ce retournement Cette continuation de la chute Maintenant on n'a pas envie De parier On n'a pas envie d'anticiper On sait quel biais On veut avoir Pour l'instant On veut se focaliser Sur les ventes Mais pour vendre On va faire quoi ? On va attendre une cassure Retest du 1.32 D'accord ? On va jamais acheter Juste au dessus D'un bloc de contrat Qui pourrait faire décoller le prix D'accord ? On sait jamais Quel gros poisson Se cache derrière ici Est-ce qu'il n'y a pas Un mec de chez JP Morgan Ou Goldman Sachs Qui est en train d'attendre Dans son bureau Que le prix touche les 1.32 Pour appuyer sur le bouton Et envoyer un volume De 4 milliards de dollars On sait pas D'accord ? J'invente Mais c'est pour ça Que nous on va patienter On va laisser le price action se faire Si des gros poissons sont là On va les laisser agir Et donc on saura quoi faire En fonction de ce qu'ils font On a quand même La possibilité du scénario vert C'est aussi ça Le but d'avoir deux scénarios Par zone clé C'est de pouvoir se dire Je n'ai pas de parti pris Pour un scénario plus qu'un autre Le price action déterminera pour moi Il va falloir que je sois patient Mais j'ai pas envie de parier Sur un trade ou un autre J'ai envie de regarder les probabilités Et de me positionner Du côté des meilleures probabilités D'accord ? Donc sur USD4 ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix Il peut très bien rebondir Sur le 1.32 plus le bloc de contrat Comme il peut casser et retester Et nous on va laisser le price action Nous montrer tout ça Et agir en conséquence Si le prix se met à décoller sans nous Bah c'est possible Et bah on va surveiller Les 1.33 institutionnels D'accord ? Et cette belle chute qu'il y a eu là Il y a eu un nouveau bloc de contrat Faites attention En cas de cassure reteste pour l'acheter Déjà il faut attendre que le prix Repasse au dessus du point pivot Mais n'oubliez pas que vous êtes toujours Dans ce bloc de contrat Et qu'il y a toujours un risque Que le prix il se mette à chuter D'accord ? Donc faites bien attention Aux zones qui sont indiquées Les blocs de contrat Les instits Et donc par rapport A la structure du marché On est sur un mouvement Qui serait plutôt baissier Mais on va se méfier Voir déjà si ce bloc de contrat Tient la route ou pas Alors pour finir USDCHF Donc c'est un petit peu calme Comme UJ Donc là On va surveiller tout simplement Les 0.49 et le 1 institutionnel C'est là qu'on voulait attaquer Le prix la semaine dernière Et c'est là qu'on va l'attendre Encore cette semaine D'accord ? Le marché il n'est pas allé jusque là Et donc cette semaine Bon on va voir S'il nous offre les opportunités Et donc vous voyez C'est là où on comprend Que en matière de trading Dans le swing Quand on a un plan de trading strict Et qu'on place nos projections Et bah On n'aura pas toujours Des opportunités Là et c'est pour ça Que c'est bien aussi De travailler sur plusieurs paires Mais vous voyez Si j'étais quelqu'un Qui travaillait uniquement Sur USDCHF Bon ça me paraît compliqué Parce que c'est un petit peu Ma bête noire Mais si je travaillais uniquement Sur USDCHF Bah cette semaine J'aurais pas eu un seul trade à prendre D'accord ? Et il faut vous dire Que c'est ça Vous en tant que trader Ce que vous voulez C'est prendre des setups Qui sont clean D'accord ? Vous voulez être exigeant Sur la qualité de vos setups Et s'il n'y a rien Qui se présente à vous Qui correspond à votre plan de trading Et bah vous n'avez absolument Aucune raison De vous impliquer sur le marché D'accord ? Vous n'êtes pas là Pour faire du gambling Vous n'êtes pas là Pour faire du casino Donc à partir de là Votre plan il est précis Vous le respectez Et donc s'il n'y a pas d'opportunité On n'en prend pas Donc cette semaine USDCHF Soit le prix il arrive Au niveau du 1 institutionnel Il nous offre des patterns Ou bien au niveau du 0.89 institutionnel Il nous offre des patterns Et on s'implique dedans Mais dites vous que Le prix quand il arrive Au niveau du 0.89 Ou du 1 institutionnel Ca ne nous suffit pas D'accord ? Le prix il arrive Au niveau de l'instit On attend des rejets On attend des cassures On attend des retests On attend des patterns Du price action Pour nous indiquer Les probabilités D'accord ? Donc surveillez bien Ces deux zones là Et donc rentrez En position uniquement Si vous avez des patterns clairs Voilà les amis C'est la fin de cette revue Merci à vous tous d'avoir suivi Merci d'être encore là A la fin Donc pour ceux qui ont suivi Donc je vous souhaite Une bonne semaine de trading A tous Un maximum de profit Un maximum de gains Continuez de m'envoyer Vos témoignages de gains Ca me fait vraiment plaisir Toutes les semaines De recevoir de plus en plus Donc de témoignages De vos gains Que vous avez pris Par rapport aux projections De la semaine Vraiment ça me fait super plaisir Donc voilà N'hésitez pas à laisser Vos questions en commentaire Si vous avez des questions Par rapport à la revue Ou même par rapport à autre chose N'hésitez pas à communiquer Sur tous mes réseaux Ou sur les commentaires Je réponds toujours Même si je prends un petit peu de temps Parfois pour répondre Je finis toujours par répondre Si votre question est passée à la trappe C'est vraiment qu'il y a eu un bug Ou que Voilà je l'ai loupé Mais c'est très rare Donc n'hésitez pas à me recontacter Si j'ai pas répondu A une de vos questions Et j'y répondrai avec plaisir Voilà Je reviendrai vers vous Bien sûr Bientôt Avec plus de précision Pour tout ce qui est Donc des détails Sur le groupe Merci encore Pour votre confiance A tous ceux qui ont réservé Leur place Et voilà Je suis un petit peu Sur tous les fronts là Parce que je travaille En même temps Sur la création du groupe En même temps sur un nouvel ebook Et en même temps Sur les vidéos Donc de la playlist débutant Sur le trading des actions Donc vous voyez Ça ça fait beaucoup A côté de ça Vous voyez bien que Je suis toujours Tous les jours Je vous fais le petit post sur Facebook Toutes les semaines Je vous envoie les deux petits conseils Sur votre mail Donc par mail Je vous envoie les conseils Et donc c'est pour ça Que vous voyez Ça représente quand même Pas mal de boulot Et vous vous doutez bien Que j'ai aussi une vie personnelle Une famille à côté Donc il y a des moments Où il faut que je déconnecte Et je pense à autre chose Mais en tout cas J'ai qu'une seule parole Et quand je promets quelque chose Même s'il y a du retard Je le fais Et donc tout ce que je vous ai annoncé Je vais le faire Et ça arrive Ok Donc voilà Bon dimanche à vous tous Bon visionnage Et on se retrouve Pour l'ouverture du marché Sous-titres par Jérémy Diaz